... Mesdames et messieurs, chers collègues, prenons place s'il vous plaît. Je vais demander à Corinne Berguine de faire l'appel. Ajus Chantal, Atia Ayette, Atoura Kamélia, absente, pouvoir donner à Mme Macloufi, Ekar Céline, Bareille Marion, Benahouda Farida, Benfer Samy, Benkejia Rania, absente, pouvoir donner à Mme Peno, Bérard Anthony, Berthe Julien, absent, pouvoir donner à M. Ponce, Betira Abdelkarim, Birguine Corine, présente, Bosque Christian, Brumant Romain, absent, pouvoir donner à M. Bérard, Bukrin Doudja, Shahid Safia, Charpentier Thibault, Cisneros Caroline, Danjo Sandrine, absente, pouvoir donner à Mme Georgie, Mme Georgie, excusez-moi, Doudjeuzer Cédric, Falec Aurélie, Farkas Monique, Furfaro Sophie, Galtier David, absent, pouvoir donner à M. Rossi, Gasmie Kader, Georgie Vincent, Hassani Keltoum, absent, pouvoir donner à M. Picarelli, Kubi Flotte Pierre-Olivier, L'Ami Dany, absent, pouvoir donner à M. Doudjeuzer, L'Astrayoli Lucie, absent, pouvoir donner à Mme Eckart, Louis Gisèle, absent, pouvoir donner à M. Charpentier, Macloufi Camélia, Monty Didier, Oanesian Franck, Peno Vanessa, Paul Ulrich, absent, pouvoir donner à Mme Bareille, Petit Marc, Picarelli Frédéric, Ponce Jean-Paul, Ravier Stéphane, Rossi Denis, Sayac Jean-Yves, absent, pouvoir donner à Mme Birguine, Sémère Jean-Laurence, Sicard Caroline, Soler Johan, Turc Jean-Michel, absent, pouvoir donner à Mme Furfarot, Vendredi Vincent, Yatsu Ali, Merci Mme Birguine. Nous passons maintenant à l'approbation du compte-rendu in ex senso de la séance du 1er mars 2022. Y a-t-il des observations ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté. Avant de commencer ce conseil, permettez-moi de revenir sur une annonce qui a été faite, une annonce qui est difficilement acceptable pour les Marseillaises et les Marseillais. La majorité municipale soumettra ce vendredi une hausse colossale de la taxe foncière, une hausse qui n'a jamais été évoquée lors du débat d'orientation budgétaire, qui n'a pas non plus été évoquée lors du dernier conseil, ou bien encore en commission. Alors, nous gardons en tête les déclarations qui avaient été faites par Michel Rubérola, puis ensuite par M. Payan, et de l'équipe municipale également, où il nous assurait de ne pas augmenter les impôts. Alors, je vais citer, en page 28, le programme du printemps marseillais. Il n'est pas question d'augmenter la fiscalité déjà lourdes. Tout au plus, faudra-t-il revoir enfin les bases de cette fiscalité devenues largement inéquitables du fait de l'absence de révision depuis 1970. Michel Rubirola déclare également lors de son discours d'installation « Je veux faire de Marseille une ville où tout est possible, une ville qui protège ses habitants ». Ce n'est désormais à ne plus en douter, grâce à Benoît Payan. 14% d'augmentation, et ce, en pleine crise de pouvoir d'achat. Qui protégeons-nous en faisant cela ? Certainement pas les 367 000 Marseillais, qui paient des impôts, bien évidemment, à Marseille. Ce ne sont pas non plus les 173 000 foyers. Et pour une partie d'entre eux, qui sont des gens modestes, qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter un appartement à Saint-Just, ou bien encore une petite maison au canet. augmenter de 14% quand les salaires, les retraites ou les minimas sociaux ne manquent pas à ce rythme, c'est un véritable coup dur pour les Marseillaises et les Marseillais. Je vais maintenant demander à mon premier adjoint, cher Denis, de bien vouloir présider la séance, le temps d'examiner notre premier rapport, qui est donc le compte d'exécution. Merci. 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 Comme le veut la loi, le maire a quitté la séance, et je donne la parole pour ce premier rapport à notre collègue et ami M. Coubiflotte. Monsieur le premier adjoint, chers collègues, notre conseil est saisi d'une demande pour examiner le compte d'exécution du budget 2021. Le budget 2021 est le premier budget voté par la nouvelle mandature, notre nouvelle majorité. Il a été voté le 18 novembre 2020. Donc il a été exécuté, et ce qu'on présente aujourd'hui, c'est le compte rendu de cette exécution. Alors, je vous rappelle que ce budget est constitué de deux masses principales. Une masse d'investissement, qui correspond en réalité à du renouvellement de petits matériels, et une masse de fonctionnement, qui est destinée à l'entretien des bâtiments et services que la mairie centrale a transférés au secteur. Ça, c'est pour la partie dépenses. La partie recettes, elle consiste dans une somme qui est allouée par la mairie centrale aux mairies d'arrondissement, et qui constitue pour la mairie centrale une dépense obligatoire. Ce budget 2021 voté à la fin de l'année 2020 s'est élevé pour sa partie fonctionnement à la somme de 2,792,939 euros, et pour la part investissement, s'est élevé à la somme de 311,900 euros. On fait d'abord un focus sur la partie fonctionnement, ensuite on étudiera la partie investissement. Sur la partie fonctionnement, il y a eu en plus des 2,792,939 euros qui ont été votés, il y a eu des reports de l'année précédente. Ces reports de l'année précédente se sont élevés à 2,869,877,015 euros. Il faut faire attention, il faut être précis. Ce report de 2,869,877 euros, ce n'est pas uniquement un report à nouveau, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement le report de sommes qui n'ont pas été consommées et qui sont donc disponibles. Ce report de 2,869,877 euros, c'est pour la principale partie un report de sommes pour lesquelles la dépense a été engagée, l'ordre de paiement a été donné par la collectivité publique, mais le paiement n'a pas eu lieu, le paiement n'a pas encore été ordonné. Il y a des sommes qui ont été engagées en 2020, mais pas payées en 2020. C'est la raison pour laquelle ces sommes-là ont été reportées en 2021, mais ces sommes reportées en 2021 ne pouvaient pas à nouveau être engagées en 2021 parce qu'elles avaient déjà été engagées en 2020. Ce qui a été mandaté sur l'année 2021, c'est 2,479,135,92 euros. En ce qui concerne des dépenses engagées en 2021, mais c'est l'inverse, des dépenses qui ont été engagées en 2021, mais qui n'avaient pas été mandatées durant cet exercice parce qu'elles n'ont pas encore été engagées en 2021, on est à 988,593 euros. En revanche, les sommes qui, in fine, sont réellement disponibles sur l'exercice 2021 et qui vont être reportées sur l'exercice 2022, qui correspondent pour partie à une part du budget de fonctionnement non consommé, une faible partie, mais une petite partie du budget de fonctionnement qui n'a pas été consommé. Et cette non-consommation s'explique principalement par le fait que l'année 2021 était encore une année Covid. Donc, les sommes disponibles qui correspondent pour partie à des sommes non engagées sur 2021 et pour partie à des reports des années précédentes s'élèvent à 2,195,086 euros. Donc, ces 2,195,086 euros de budget de fonctionnement pourront être engagées au cours de l'année 2021 et au cours des années suivantes pour compléter le budget de fonctionnement. Pardon, j'ai dit au cours de l'année 2021, je me suis trompé. Cette somme-là de 2,195,086 euros pourra être engagée au cours de l'exercice 2022, au cours de l'exercice 2023, tant qu'il y aura des fonds disponibles pour compléter les dépenses de fonctionnement, pour compléter le budget de fonctionnement dont on sait qu'il est pas... Enfin, qu'il est relativement... Enfin, pas relativement, qu'il est objectivement très faible au regard de la quantité d'établissements qui nous sont transférés. Maintenant, on se concentre sur le budget d'investissement. Le budget d'investissement, la dotation qui a été allouée au titre de l'année 2021 était de 311 900 euros. A cette somme-là, se sont ajoutées une somme de 524 682 euros de l'année 2020. Comme pour le budget de fonctionnement, cette somme d'investissement correspond pour partie à un report à nouveau des années précédentes et pour partie à des sommes engagées en 2020, mais non mandatées en 2020. Donc, elles ont été mandatées en 2021. In fine, sur l'année 2021, nous avons des sommes disponibles qui vont pouvoir être reportées sur l'exercice 2022 et sur les exercices suivants qui s'élèvent à 208 700 euros. Donc, si on veut maintenant non plus se concentrer sur ce qui est disponible, soit parce que ça n'a pas été consommé, soit parce que ça provient d'exercices précédents, mais qu'on veut regarder de manière très précise le delta entre ce qui a été voté pour l'année 2021 et ce qui a été dépensé pour l'année 2021, c'est la page 6 du document comptable qui vous a été transmis. On voit qu'en fonctionnement, la somme votée était de 2 000, c'est le haut de la page 6, la somme votée en fonctionnement était de 2 792 939 euros. La somme réellement dépensée au titre de l'année 2021, donc là on exclut les sommes engagées les années précédentes, mais non payées les années précédentes, on reste uniquement sur l'exécution du budget 2021, donc sur les 2 792 939 euros qui ont été votés, la somme dépensée s'élève à 2 479 135 euros. Donc en 2021, on a un peu moins dépensé que ce qu'on aurait pu dépenser, ce qu'on avait prévu de dépenser au titre du budget 2021, mais là encore l'explication est simple, c'est 2021, on est encore une année Covid. Sur le budget d'investissement, ce qui a été voté en termes de budget pour l'année 2021, c'est 311 900 euros, et là, malgré le Covid, on a pu réaliser des investissements à hauteur d'un montant supérieur, supérieur d'un tiers, à peu près d'un tiers, puisque les sommes dépensées au titre de l'investissement en 2021 se sont élevées à 415 591 euros, là où le budget voté était de 311 000 euros. Donc sur l'année 2021, on a pu utiliser un petit peu du report des années précédentes, toujours dans le même objectif, et là je termine avec l'aspect technique pour avoir un mot de conclusion politique, les objectifs de Mme le maire, de sa majorité, c'est d'entretenir et de renouveler le mieux possible, dans les limites des sommes dont nous disposons, les équipements publics qui nous sont transférés et dont on se sent comptable à l'endroit des Marseillais. Voilà, donc je pense avoir fini ma présentation, et je redonne la parole à M. le Premier adjoint pour qu'ils puissent mettre ce rapport aux voix. Avant de le mettre aux voix, je demande évidemment si chaque groupe ou si quelqu'un souhaite faire une intervention au sujet de ce compte administratif. M. Bosque ? Oui, merci M. le Premier adjoint. Je ne vais pas intervenir directement sur ce rapport, mais sur l'introduction de Mme le maire, j'aurais pensé qu'avec votre nomination, vous auriez pu un peu conseiller Mme le maire parce que franchement, faire cette introduction, pour ma part, très maladroite, alors que vendredi, oui, il va y avoir des débats. Et vous savez que même si ces débats vont être rudes, je pense que M. le maire et d'autres adjoints auront des réponses. Mme le maire fait référence à des propos de Mme Rubé-Rolland et de M. Payan. Je rappelle quand même que depuis quelque temps, nous sommes en guerre contre l'Ukraine avec toutes les répercussions que ça a sur tous les foyers de France et d'Europe. Et bien entendu, notre municipalité n'est pas impactée. Concernant notre secteur, bien évidemment, il y aura beaucoup de gens qui vont être impactés par cette augmentation, mais la majorité des gens qui sont pauvres dans notre secteur ne sont pas impactés parce que malheureusement pour eux, ils ne sont pas propriétaires. Mais quand même, faire cette déclaration de la part des amis, des amis de Mme le maire qui ont été au pouvoir pendant 25 ans, qui ont mis Marseille par terre avec les maisons qui s'écroulent, l'absence d'école, l'absence de chauffage, j'en passe et des meilleurs. Je trouve ça vraiment limite. Et quand on lit les faits divers avec les dernières condamnations, notamment de M. le maire, parce qu'il fallait un responsable, bien entendu, on a pris le premier d'entre eux, mais je pense que dans son équipe, il y en avait d'autres. Ainsi que des fonctionnaires qui lui étaient proches, je trouve ça encore limite. Faire ce genre de remarques, bien évidemment, ça va être difficile. Mais que fallait-il faire ? Laissez les écoles par terre ? Notamment à Châteaugombert où il manque une école. Eh bien oui, notre majorité construira une école à Châteaugombert. De même que les crèches. Et j'en passe et des meilleurs, notamment en matière d'équipement sportif. J'aurai beaucoup de chiffres à vous communiquer, mais je pense que ce n'est pas trop le lieu. Je voulais simplement faire cette intervention que je trouvais très limite. et j'espère que dorénavant, il y aura un peu plus de conseils de votre part ou de ces collaborateurs. Parce que ce genre de remarques, je trouve ça très juste. Surtout quand on balance des phrases sans parler de chiffres. Les chiffres, comme je vous l'ai dit, les débats auront lieu vendredi et il y aura de l'argumentation. Et même si c'est chaud, c'est vraiment le lieu démocratique pour que tout le monde puisse s'exprimer et parler en profondeur et expliquer aux Marseillais pourquoi il y aura eu ces augmentations. Voilà, merci. Monsieur Bosque, merci. Monsieur Hatsou ? Non, vous avez levé la main, monsieur Hatsou. Merci, chers collègues. Simplement, sur ce rapport, merci à monsieur Kubiflotte pour cette tentative de pédagogie pour comprendre les répartitions. Malgré tout, je pense que c'est tout de même difficile à comprendre. D'autant plus que dans cette mairie, lorsque nous étions encore dans la majorité, on ne cessait de nous dire qu'il n'y avait pas d'argent pour faire des projets. Et finalement, on voit qu'en fait, il y en a et qu'il n'est pas dépensé. Donc c'est un peu étonnant. Et ensuite, la lecture de ces répartitions, ce sont des tableaux de comptabilité qui sont un peu difficiles à comprendre pour tout un chacun d'entre nous. Je pense qu'il serait quand même utile pour une meilleure lisibilité pour nous, mais aussi pour nos concitoyens, que nous ayons une liste des équipements qui ont été rénovés, de ceux qui viendront être rénovés, pour qu'on puisse comprendre. Parce que je pense qu'il faut un peu simplifier ces chiffres-là qui sont difficiles à intégrer. Il faudrait y passer des heures pour éplucher tous ces comptes et pour bien comprendre. Donc je pense que ça a été demandé d'ailleurs précédemment par le groupe du Rassemblement national d'avoir une liste des équipements qui sont rénovés, de ceux qui viendront être rénovés, pour qu'on puisse comprendre simplement. C'est plus facile de comprendre tel équipement qui est à telle adresse, il y a tel problème, ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Voilà. Je pense que ce sera quand même plus simple pour tout le monde. Merci. Merci, M. Hatsou. M. Dudeser. Oui, M. le Premier adjoint, mes chers collègues, très rapidement, déjà un petit mot sur l'intervention par rapport à l'augmentation de 14% de la taxe foncière. Je ne pensais pas intervenir là-dessus, mais étant donné que l'opposition s'en est saisie, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est un sujet qui nous désintéresse. Donc je vais vous en dire un petit mot, très rapidement, puisque je pense que les débats auront lieu sur ce sujet essentiellement vendredi, lors du Conseil municipal. Mais pour dire que je souscris, nous nous souscrivons à ce qu'a dit Mme le maire, cette augmentation est évidemment inconcevable. M. Bosque, quand ce que vous avez dit, il y a des choses, vous avez raison. Effectivement, il y a des écoles à rénover, des crèches, et donc ça, effectivement, ça peut être un argument. Par contre, quand vous nous dites la guerre en Ukraine, moi, sincèrement, je ne vois pas quel rapport il y a entre la guerre en Ukraine et le budget de la ville de Marseille. Et c'est justement dans cette période-là où tout augmente, où le prix des énergies est en train d'exploser, où le prix des matières premières est en train d'exploser, et où le pouvoir d'achat de nos concitoyens est en train de s'effondrer. C'est justement à ce moment-là que choisit la ville de Marseille pour augmenter de 14% la taxe foncière. La taxe foncière, M. Bosque, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, les propriétaires ne sont pas que des riches. Il y a des propriétaires qui sont modestes, qui ont hérité, qui ont un petit appartement. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on appelle Elon Musk ou Jeff Bezos et qu'on gagne des millions. Voilà, il y a des propriétaires modestes, et cette augmentation de 14% dans le contexte actuel est vraiment très malvenue. Bon, je referme la parenthèse puisque je pense que de toute façon, c'est un débat qui aura lieu vendredi lors du conseil municipal. Pour revenir à nos moutons et aux rapports, bon, écoutez, moi, je ne vais pas être trop critique. On a été là avant vous. Je sais que la critique est facile, mais l'arrêt est difficile. Bon, c'est vrai qu'on attend, comme l'a dit M. Ali Yatsu, on attend quand même des choses un peu concrètes sur les actions de la mairie de secteur. C'est vrai que quand on regarde la page Facebook de la mairie du 13-14, il y a beaucoup de choses, beaucoup de communications dessus. D'ailleurs, je félicite M. le directeur de cabinet parce que je crois que c'est lui qui s'occupe de tenir cette page. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communications dessus, mais c'est essentiellement, vous retweeter, vous partager des choses qui sont faites par la métropole, par le département, par telle association, par les CIQ, etc. Vous êtes un peu, en quelque sorte, l'office du tourisme, les ambassadeurs du 13-14, mais on aimerait savoir, nous, ce que fait vraiment la mairie du 13-14 sur les équipements transférés, sur la voirie. La voirie, ça fait deux ans que je demande quelle est la programmation voirie. On ne l'a pas eu en 2020, on est au mois d'avril, on n'a toujours pas eu la programmation 2021. Donc voilà, on attend des choses un petit peu plus concrètes sur les actions de la mairie du 13-14 et non pas ce que fait la métropole, le département, etc. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, M. Dudeser. D'autres demandes d'intervention ? Mme Attia, je vous prie. Bonjour à tous. Je ne comptais pas intervenir, mais je vais faire comme M. Dudeser, vu que le sujet a été évoqué par M. Bosque. M. Bosque, je suis un petit peu étonnée, quand même, que vous arriviez à défendre cette hausse de 14 %, surtout vous. Quand vous dites que les habitants du 13-14 sont pauvres, effectivement, ils sont pauvres, qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires, là, je vais devoir m'inscrire en faux. J'ai, de par mon travail, tenu le 14e arrondissement aux impôts, le 3-14 à Sadi-Carnon. Donc je connais quand même, à ce niveau-là, ce qui s'y passe, c'est le nombre de propriétaires. Il y en a. Je vais être d'accord avec M. Dudeser, on n'est pas souvent d'accord. Mais effectivement, travailler et s'acheter un appartement et être propriétaire, tout en... Non, mais quand vous le dites, vous dites, les pauvres, ils sont locataires, ils ne sont pas propriétaires. On a beaucoup de propriétaires dans notre secteur. Et justement, ils vont être impactés encore plus parce que les valeurs locatives, elles datent de 70. et Mme, l'ex-mère, Mme Rubirola, qui en plus a argué, justement, de changer les choses et qui nous disait qu'elle ne le ferait jamais, elle l'a fait. C'est un mensonge. Ça a été dit, ça a été inscrit sur le programme. Il faut l'accepter, en fait. Et ce qui s'est passé avec la mandature de Godin, la guerre en Ukraine, vous nous sortez la guerre en Ukraine ? Vous êtes sérieux ? Parce qu'avant ça, il n'y en avait pas une autre de Hauss qui avait été votée ? C'était quoi ? C'était quelle guerre, celle-ci ? S'il vous plaît, M. Bosque, n'insultez juste pas les habitants. Sincèrement, cette taxe, elle n'est pas justifiable. Vous aurez beau tergiverser, faire des pirouettes, faire des pirouettes, mais ça ne se justifiera pas. Les Marseillais, vous le disent, là, ça a été le tollé et c'est normal. Donc, justement, alors, s'il vous plaît, M. Bosque, non, mais en plus, je respecte parce que je sais très bien que vous êtes investis. Mais à un moment donné, nous sortir l'Ukraine et nous dire qu'il y a des écoles, il y a ci, il y a ça, on le sait, il y a beaucoup de problèmes. Mais s'il vous plaît, cette hausse de 14%, elle est injustifiable. Alors, oui, non, mais ça, c'est autre chose. On ne parle pas d'école, on parle de la taxe foncière. Eh oui, mais alors, on va parler de l'État que vous avez applaudi et qui arrive de Macron ? Excusez-moi, est-ce que M. Macron est venu à signer un beau petit chèque que vous avez applaudi ? Oui ou non ? Jamais on n'avait reçu une telle somme. Et là, maintenant, à ce moment-là, quand il y a une crise de l'énergie, du logement, de tout, on est en crise, vous nous sortez la guerre en Ukraine. Parce que c'est sûr que la ville de Marseille va faire beaucoup de choses et que le Valdirou, Poutine vous attend au Kremlin pour décider si ou non, la guerre va s'arrêter. S'il vous plaît, soyons sérieux. Ici, c'est le 13-14, on fait du local, on s'occupe des habitants du 13-14 et surtout, on ne les fait pas passer pour des clodos qui ne sont pas capables parce qu'ici, ils travaillent et ils sont capables de s'acheter leur appartement. Ici, justement, avec 14% de taxes foncières qui augmentent, je vous assure que par contre, il y aura beaucoup de monde qui vont me vendre parce que c'est ça le truc, c'est l'inflation immobilière qui attend les habitants du 13-14. Alors, si vraiment vous inquiétez, alors vous savez ce que vous faites ? Demandez à votre majorité de revoir et de rétracter et de se rétracter à ce niveau-là. C'est le plus intéressant. Vraiment, je suis désolée avec le ton mais je suis en colère parce que 14% quand on a entendu M. Kanikav qui d'ailleurs bégayait pour ne pas dire autre chose, qui était tout rouge, qui était mal à l'aise et je le comprends parce qu'il a été envoyé au feu pour justifier cela. Mais s'il vous plaît, c'est injustifiable. Vous savez très bien que les fins de mois sont de plus en plus difficiles donc au moins pour ça, soyons sérieux et ne sortez pas la guerre en Ukraine. Laissez les Ukrainiens où ils sont. Merci. Merci, mes chers collègues. C'est vrai que l'heure est un peu à l'apaisement si c'était de l'ordre... Ah, j'ai une demande de parole de M. Benfer, pardon. Je ne l'avais pas vue, excusez-moi, M. Benfer. M. le Premier adjoint, mes chers collègues. Je comprends, je dirais, presque l'émotion d'Ayatacha que je rejoins, je dirais, partiellement et je voudrais clore le débat sur l'Ukraine. Prenons un peu de hauteur et ne nous servons pas de choses inutiles. La guerre en Ukraine a un impact économique mondial. C'est tout. Ce qui en découle, c'est l'augmentation du prix de l'énergie et ce n'est pas parce qu'il y a la guerre à l'Ukraine que les finances de la ville de Marseille sont au plus bas. On a décidé aussi que le point d'indice serait augmenté pour que les fonctionnaires... On va rester, si vous le permettez. Bon, je veux bien. Bon, juste pour finir... Non, 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 M. Benfer, on va quand même avoir une règle qui doit être naturelle. on n'interrompe pas quelqu'un qui intervient, s'il vous plaît. Merci. Sachez qu'une augmentation d'impôts, elle est, si je peux me permettre, agréable pour personne. Elle a été nécessaire pour maintenir la politique que mène la majorité. et j'espère que, dans ce moment difficile, il en découlera pour nous la satisfaction de nos concitoyens à terme de notre mandature et du choix que nous faisons de cette augmentation de 14%, qui, pour moi aussi, je sais l'impact lourd qu'elle va avoir sur le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens, en particulier ceux du 13-14, mais malheureusement, malheureusement, elle s'impose à nous pour maintenir une politique qui essaye et qui arrivera à sortir Marseille de son impasse. Merci. Bien. D'autres demandes d'intervention ? Non ? Si vous le permettez, juste quelques mots avant que notre maire nous rejoigne après l'explication du compte administratif que nous passions au vote, le premier, c'est que, et je le dis avec beaucoup de délicatesse à M. Benfer, ici, nous sommes dans une assemblée élu. Il n'y a pas des gens mieux ou moins élus que d'autres. Il y a des gens qui ont mandat public et chacun mérite respect. Et les conseils d'arrondissement n'ont pas autre qu'une légitimité que le conseil municipal. c'est pas une antichambre, c'est un lieu où effectivement des gens élus sur un territoire discutent du fond et donc le fond, l'impactation du fond d'une hausse va inévitablement toucher celles et ceux qui résident sur ce territoire et donc il est normal que les élus et la première d'entre elles évoquent cette impactation parce que, effectivement, nous le rappelions, mais le sujet n'est pas uniquement des 14%. Le sujet, c'est l'assiette. C'est l'assiette. Depuis des décennies et effectivement, les majorités successives ne se sont pas illustrées là-dessus. Il faut rendre grâce à ceux qui ne l'ont pas fait non plus. Mais quand même, depuis des décennies, le nord de Marseille, pas uniquement ce secteur-là, le nord de Marseille qui fut en son temps des zones résidentielles, d'ailleurs on le voit au niveau des Bastides et des lieux, etc., est devenu l'un des coins les plus paupérisés de la ville. Il n'empêche que des gens, quels que soient les territoires, se sont portés acquéreurs d'habitation et que ces gens ont des revenus pour une partie modeste. Il ne faut pas se raconter d'histoire. En augmentant de 14%, la taxe foncière qui touche le bâti, on touche effectivement une impactation de gens qui ont des revenus faibles sur un territoire qui lui-même s'est amoindri. Mais pire ! Mais pire ! Comme l'assiette n'a pas été modifiée, l'impactation est plus forte que dans le sud. On paye à Château-Gombère, à Sainte-Marthe, au Canet, plus qu'au Goud et qu'au Catalan. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait des pêcheurs, il y avait des endroits très très pauvres dans ces coins-là. Et ma collaboratrice au département, elle vit dans une résidence pas loin de Leclerc, là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc fermé, comment ? Sormiou, vers Sormiou, là-bas, etc. Écoutez, quand même, elle paye moins cher qu'un T3, la Madragueville. Ce n'est pas normal. Les assiettes foncières n'ayant pas bougé, les seuils de paupérisation n'ayant pas bougé, les services rendus aux gens n'ayant pas bougé, on paye plus cher dans le nord de Marseille que dans le sud ou dans des endroits du centre-ville, etc. Alors moi, je peux tout comprendre, mais l'impactation des 14% et pas seulement du montant, elle est plus violente pour des gens qui vivent dans le nord que ceux qui vivent dans ceux qui ont des services. Et M. Benferd avait raison, comme M. Bosque. Effectivement, il faut chauffer les écoles, heureusement. Il faut construire de nouvelles écoles, heureusement. Il faut des crèches. Il me semble qu'il y a un rapport qui constitue la création d'une crèche dans les Hauts-de-Sainte-Marthe. Mais il faut aussi des transports, il faut aussi de la mobilité, il faut aussi des tramways, il faut aussi des bus, il faut aussi des lieux de dessert. Et ça, nous en sommes quand même assez loin. Il n'empêche que ces 14%-là, ils impacteront plus fortement les gens qui vivent dans le nord ayant refusé de refaire à nouveau l'assiette que de ceux qui vivent dans le sud et qui prennent un bus, un tramway et un métro pour aller chez eux. Moi, je le reconnais. effectivement, quand on habite dans le centre-ville de Marseille, on a le choix du déplacement. Nous, on est un peu assigné à résidence, il ne faut pas se raconter l'histoire quand on habite dans le nord de Marseille. Voilà, je crois que c'est ce sujet-là. Par contre, je le dis à M. Bosque avec beaucoup de respect, il n'y a pas d'opposition ici légitime, il y a des élus de secteur légitime, quels que soient les lieux et les groupes qu'ils ont créés. Mais ici, c'est une assemblée délibérante. Ici, on exprime sur ce territoire-là une expression politique. Ici, on n'attend pas à l'expression politique à la ville de Marseille. Ici, elle s'exprime ici par les groupes et après, elle s'exprime à la ville de Marseille. Merci. Ça s'arrête là. Allez-vous, on peut faire rentrer, on va voter d'abord. Alors, qui s'abstient ? Merci. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Le rapport, le compte administratif est approuvé, M. Kubifaud. Merci. Je demande à Mme le maire de nous rejoindre et de prendre la place qui est la sienne, à savoir le premier magistrat de ce territoire. Merci. Donc, nous passons au deuxième rapport de ce conseil. Il s'agit de la direction des parcs et jardins et c'est Aurélie Fallec qui va nous présenter ce rapport. Merci, Mme le maire. Mme le maire, chers collègues, ce rapport concerne le jardin Sinon-Sélie situé rue Boisselot dans le 14e, qui est un jardin. qui ne répond plus aux besoins des usagers. Malgré un entretien régulier, force est de constater des dysfonctionnements quant aux usages. Dégradation des jeux pour les 3-6 ans, fréquentation du jardin par les propriétaires de chiens malgré le canisite juste à côté. Le jardin situé juste en face des collèges Marie-Laurencin et Henri Vallon est fréquenté par les collégiens qui ne trouvent pas là un espace adapté à leurs besoins. La présence des élèves et des écoles élémentaires et maternelles Sinon-Sélie est aussi à prendre en considération. Un travail de réflexion et de concertation a été mené avec les différents acteurs sociaux ainsi qu'avec le bureau d'études des espaces verts de la mairie centrale qui assurera la maîtrise des ouvrages de la réhabilitation. Afin de répondre aux différents besoins, il est proposé de créer une entrée pour le canisite directement sur la rue Boisselot et éviter ainsi le passage par l'entrée du parc. Créer un espace pour les ados comprenant un terrain de street basket et l'installation d'une structure strict work structure multi-isages de musculation. Recréer un espace sécurisé et adapté pour les petits. Le réaménagement de cet espace permettra de travailler sur la renaturation permettant ainsi la désimperméabilisation des sols favorisant une meilleure gestion du cycle de l'eau. Il est donc proposé au Conseil d'approuver l'opération et l'affectation de l'autorisation de programmes de 130 000 euros nécessaires à sa réalisation. Je vous remercie Madame le maire de mettre ce rapport au voie. Merci Madame Falec. Y a-t-il des observations ? Madame Benahouda ? Bonjour. Concernant ce projet sur le parc, sur le jardin sinon c'est lit, moi c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un projet qu'on a travaillé avec l'ensemble des équipes des espaces verts et je suis aujourd'hui ravie de le voir au rapport pour qu'on puisse le voter. Voilà, c'est un jardin qui se situe dans le 14e arrondissement dans le quartier de Saint-Gamriel et d'à proximité d'un collège et d'un groupe scolaire avec les membres du service espace vert de cette mairie et moi-même l'année dernière nous avons établi une feuille de route sur la programmation des travaux réalisés des espaces verts des espaces en souffrance sur notre secteur. Notre but était de renforcer leur attractivité de donner à ces lieux une vraie dimension intergénérationnelle d'y mettre de la mixité sociale où l'on transforme les bonjours en conversations. C'était un choix assumé. Le jardin sinon c'est dit un parc très vieillissant avec le temps les aires de jeu sont devenues moins adaptées à l'évolution des pratiques ludiques et à des normes environnementales. La restauration de ce jardin est nécessaire et très attendue par les riverains et surtout par les élèves du collège Marie-Laurency Henri Vallon et du groupe scolaire Sinoncelli. Il est donc important de restaurer cet espace notamment de renaturer ce jardin afin que le quartier retrouve des ambiances de nature. Le projet est soutenu dans le cadre de la politique de valorisation de l'eau dans la ville l'affectation de ce budget de 130 000 euros une partie de ce projet devrait être subventionnée par l'agence de l'eau et le restant par la direction des parcs et jardins mairie centrale Le montant couvrira en gros l'aménagement d'une zone de masquette d'une zone de musculation l'installation d'une cabine d'une cabane avec un toboggan pour enfants le changement des revêtements la plantation d'arbustes la création d'une zone de détente et la création d'une table de jeu et surtout chose importante la réadaptation la création du canicite Pour finir je souhaite dire un grand merci à toute l'équipe des espaces verts et à monsieur Lionel Benadie qui est chargé d'études et des espaces verts et des projets la réalisation de ce projet n'aurait pas pu être possible sans tout leurs efforts Merci beaucoup et bien évidemment nous votons favorablement pour ce rapport Monsieur Bosque Oui merci madame la maire juste une petite intervention pour démontrer une nouvelle fois le travail qui est réalisé par la mairie centrale donc ce jardin de Sinoncheli un travail pour le renouveau des parcs et des jardins de proximité effectué en concertation avec les habitants et les mairies de secteur mais au delà de l'amélioration de ces espaces verts la ville va également débétonner et revitaliser ses jardins pour en faire des îlots de fraîcheur à l'échelle des quartiers sans bitume les jardins pourront ainsi absorber l'eau depuis et ainsi limiter le russinnement Merci Merci monsieur Bosque que nous sommes tous unanimes pour dire que c'est un très beau projet nous nous en réjouissons pour le secteur et encore une fois rien ne serait possible ici sans le travail des services donc c'est effectivement important de saluer leur travail et donc c'est effectivement des travaux qui seront faits cette année et ça fait partie de la programmation des équipements donc c'est effectivement quelque chose qui a été arbitré et priorisé au niveau de la mairie de secteur et donc 130 000 euros qui seront financés par la mairie centrale nous passons donc au vote qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté à l'unanimité merci nous passons au rapport suivant donc sur le rapport suivant nous sommes sur la protection de l'environnement et de la transition écologique et c'est madame Sémergian qui va nous présenter ce rapport merci madame le maire madame le maire mes chers collègues ce rapport porte sur la mise à disposition d'un second terrain pour le dépôt de ruches en forêt communale de l'étoile depuis cette adhésion au régime forestier la ville de Marseille a mis à la disposition de plusieurs apiculteurs des emplacements sur la forêt communale afin qu'ils puissent y installer des ruchers la ville a favorisé cette pratique dans ses espaces naturels les abeilles participant largement à la pollinisation des fleurs et ainsi à la pérennité des milieux naturels et au maintien bien évidemment de la biodiversité qui me tient à coeur la présence de ruchers dans les espaces naturels municipaux permet tout à la fois aux apiculteurs d'exercer leur activité et à la forêt communale de bénéficier de l'action des abeilles gagnant-gagnant messieurs David Magnin et Jean-Charles Vernet comptent parmi les apiculteurs qui ont conventionné avec la ville de Marseille avec l'assistance de l'ONF pour installer un ruchet en forêt communale de l'étoile monsieur Vernet ayant cessé son activité monsieur Magnin souhaite pouvoir bénéficier et donc de l'emplacement laissé vacant en plus de celui dont il dispose déjà dans cette optique de mise à disposition d'un second emplacement il est proposé donc au conseil d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention du 27 février 2012 passé entre monsieur David Magnin et la ville de Marseille assistée de l'ONF madame le maire je vous demande de mettre au voie ce rapport merci beaucoup merci madame c'est maire Dian y a-t-il des interventions nous passons en voie qui est contre qui s'abstient rapport adopté à l'unanimité merci sur le rapport suivant nous sommes sur la direction de la petite enfance et c'est madame Atia qui nous présente ce rapport madame le maire mes chers collègues ce rapport a pour objet la modification du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant il convient de modifier ce règlement afin d'intégrer les nouveaux critères d'attribution de places en crèche qui ont été approuvés au conseil municipal du 10 novembre 21 d'autres modifications d'organisation dans les EAJE prévues par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique la ZAP doivent entrer en vigueur d'ici septembre 2022 il sera donc proposé d'ici cette échéance une nouvelle délibération modifiant le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant nous réitérons l'absence de transparence lors des commissions d'attribution et nous voterons contre merci madame Mathia il y a des prises de parole monsieur Bosque merci madame le maire notre majorité est souciuse de proposer aux petits marseillaises et aux petits marseillais des repas de grande qualité et respectueux de notre environnement la ville de Marseille s'engage dans un nouveau marché de prestations alimentaires pour les crèches municipales dès le 1er avril le marché est renouvelé avec le Sodexo toutefois le marché des crèches est très différent de l'offre proposée dans les cantines scolaires les crèches sont fournies en produits frais et la préparation des repas est effectuée sur site par les agents de la ville les principales avancées sont les suivantes 64% des produits proposés sont d'origine bio label rouge et d'appellation d'origine protégée ou contrôlée 55% des produits seront issus de l'agriculture biologique comme le lait les oeufs les yaourts le pain les produits céréaliers riz pâte semoule etc ainsi que les fruits et légumes les plus fréquents pommes bananes carottes et pommes de terre toutes les viandes seront à 100% d'origine française 100% des viandes de bœuf veau et poulets seront label rouge les poissons merlues collins cabillaud et limande seront à 100% issus de la pêche durable je ne sais pas ce qui vous fait sourire exclusion de l'huile de palme dans les huiles et les matières grâces utilisées mais ainsi tous les produits contenant des OGM un menu végétarien par semaine sera servi au plus grand notre fournisseur s'est engagé à adapter les conditionnements pour éviter le gaspillage alimentaire ce nouveau marché alimentaire représente évidemment un coût financier accru pour la ville de Marseille mais sans contrepartie financière pour les familles c'est quand même à préciser et à relever merci merci monsieur bosque et merci de nous rappeler qu'encore une fois les promesses ne sont pas tenues puisque si je me souviens bien une vidéo avait été tournée à l'époque avec monsieur Payan et madame Rubirola qui disait depuis 26 ans nos enfants mangent Sodexo ça suffit nous voulons de vraies cantines voilà donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour donc le rapport est rejeté merci nous passons au rapport suivant toujours sur la direction de la petite enfance et c'est monsieur Coupliflotte qui rapporte merci alors donc ce rapport a pour objet l'approbation de subventions d'investissement à différentes associations pardon madame le maire en fait je n'avais pas noté ce rapport dans ma liste mais ce n'est pas grave je le découvre avec le conseil merci beaucoup donc ce présent rapport a pour objet l'attribution de subventions d'investissement à différentes associations dans notre secteur il est question de la création d'une crèche de 38 places situées dans le 14ème arrondissement l'idée est de créer une nouvelle crèche située au rez-de-chaussée d'un bâtiment de 50 logements rue Gabriel-Odizio dans le 14ème arrondissement au sein d'un programme immobilier d'arcade cartus dans la ZAC les Hauts-de-Sainte-Marthe et la Croix-Rouge-Française réalisera les travaux d'aménagement et assurera la gestion de la crèche pour l'aménagement des locaux il est proposé au conseil d'accorder à cette association une subvention d'équipement calculée suivant le barème en vigueur à savoir 2750 euros par place ce qui fait au total 104 500 euros en deversement selon les modalités précisées dans la convention jointe au présent rapport et je pense que nous votons pour j'imagine merci monsieur Coupiflotte y a-t-il des prises de parole donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté à l'unanimité merci nous continuons encore sur la direction de la petite enfance et c'est madame Birguine qui prend la parole madame le maire mes chers collègues ce rapport a pour objet l'approbation du règlement des accueils périscolaires et de ses dispositions particulières relatives à la garderie du matin et aux animations du soir la ville de Marseille a développé une offre d'accueil périscolaire à destination des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ces accueils répondent à la fois à un besoin de garde permettant aux parents de concilier vie familiale et la vie professionnelle et permettent également aux enfants de bénéficier d'animations variées favorisant leur apprentissage afin d'améliorer le service rendu aux familles la qualité d'accueil des enfants et la prise en compte des besoins de chaque territoire la ville a engagé un travail de refonte de ses interventions sur les différentes tentes de l'enfant ce travail s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le nouveau projet éducatif de territoire et dont la rentrée scolaire 2023 sera une étape importante pour mener cette refondation la ville de Marseille va mobiliser dans les prochains mois une assistance à maîtrise d'ouvrage pour repenser l'offre périscolaire et extrascolaire à compter de septembre 2023 qui portera sur l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires sans attendre la rentrée 2023 la ville de Marseille a fait évoluer l'offre périscolaire dès cette année scolaire 2021-2022 et à la rentrée de septembre 2022 par le billet d'avenant au marché périscolaire ainsi dès le mois de mars-avril 2022 la ville de Marseille lance des expérimentations sur quelques écoles maternelles et élémentaires afin d'en mesurer les effets et d'envisager un éventuel déploiement ces extensions et expérimentations répondent aux objectifs suivants tout d'abord l'augmentation du nombre d'animateurs sur la pause méridienne et du nombre de jours d'animation par semaine permettant ainsi d'améliorer les taux d'encadrement dans 118 écoles élémentaires puis l'ouverture facilité des temps de garderie le matin par l'apaisement des seuils d'inscrits et enfin l'extension des horaires sur les animations du soir de 18h30 contre 18h Madame le maire je vous demande de mettre ce rapport au voie Merci Madame Birguine et je sais combien vous êtes attachée à la jeunesse et d'ailleurs votre délégation et nous sommes très fiers d'avoir une élue jeune comme vous qui est préoccupée par la vie de son quartier et des habitants donc merci beaucoup Monsieur Basque Oui Madame la maire je me joins tout à fait à ces félicitations concernant Madame Birguine Mademoiselle Birguine pardon alors l'exemple de l'école concernant ce rapport l'école c'est juste courant ça me tient à coeur parce que quand j'étais minot j'étais à cette école depuis la fin du mois de mars donc notre mairie a renforcé les moyens sur la pose méridienne ça fait partie aussi vous voyez de notre investissement en matière de moyens donc puisque ce sont des moyens supplémentaires pour permettre à tous ces minots être occupés durant la pose voilà merci merci Monsieur Basque donc nous passons aux voix qui est contre qui s'abstient donc vous vous abstennez le rassemblement national du coup vous vous êtes pour d'accord donc qui est qui est pour on va quand même ce sera plus simple pour vous merci le rapport est adopté rapport suivant donc nous passons aux attributions de subventions sur ce rapport nous sommes sur des associations sportives et c'est Madame Pénaud qui nous présente ce rapport Madame le maire mes chers collègues ce rapport a pour l'objet l'approbation de subventions aux associations sportives et de conventions la ville de Marseille souhaite proposer aux marseillaises et aux marseillais toute activité pouvant intervenir dans leur temps libre qu'elle soit culturelle associative sportive et en prenant totalement en compte la situation géographique exceptionnelle de Marseille la ville de Marseille s'est engagée dans un projet politique qui vise à proposer une ville plus juste plus verte et plus démocratique elle poursuit ses objectifs spécifiques donc tout d'abord promouvoir le sport comme vecteur de prévention et d'éducation pour la santé favoriser l'émergence du sport pour tous et de toutes les disciplines au delà de l'aspect santé le sport fait émerger des valeurs fondamentales pour tous les publics comme le respect l'entraide les habiletés les habiletés motrices et promouvoir les événements sportifs afin de s'ouvrir au monde et à sa diversité la ville de Marseille souhaite apporter une aide financière aux associations sportives pour leur fonctionnement et ou l'organisation de manifestations sportives qui ont pour son image un impact direct au niveau local national ou international ces subventions sont attribuées selon certains critères tels que le nombre de disciplines pratiquées le nombre de licenciés et le niveau d'évolution en compétition une première répartition d'un montant global de 939 300 euros seront versées dans le cadre de la politique sportive de la ville de Marseille sont concernées les associations suivantes de notre secteur association de développement des sports de petites surfaces 3000 euros association sportive et culturelle de la battarelle 2000 euros bouger avec l'AGV 1500 euros burel football club 13 000 euros comité départemental des bouges du rhum du sport adapté 2000 euros défi sport 1500 euros FC bocage fondac les olives 5000 euros flamand club loisirs mal passé 10 000 euros meds baseball et softball club de Marseille 4000 euros minot de Marseille 9000 euros noblard boxing 8000 euros avec une action open boxing 25 000 euros sporting club prévalant 4500 euros avec une action sport pour tous et tous les sports et tous pour le sport pardon 2000 euros sud action Marseille 6000 euros team judo jujitsu 18 000 euros 13 b balin 15 000 euros union sportive des cheminots marseillais 13 000 euros avec une action fête du centenaire du club 2000 euros vélo club gombertois 2000 euros je vous demanderai madame le maire de mettre ce rapport au voie merci madame pénaud et nous avons effectivement la chance d'avoir de beaux clubs sportifs et de belles associations sportives sur le secteur des associations avec qui nous travaillons depuis pas mal d'années avec la mairie de secteur avec qui nous avons des conventions nous sommes bien évidemment très heureux aujourd'hui de voter ces subventions donc nous passons au vote monsieur Benfer oui vous avez demandé la parole madame le maire mes chers collègues je profite de ce rapport pour évoquer une nouvelle fois le cas du boxing club de Saint-Jérôme le boxing club de Saint-Jérôme qui a fait appel plus d'une fois aux élus de cet hémicycle qui a fait appel à la métropole à la région au département et son appel reste lettre morte alors vous et votre majorité qui êtes attachés aux associations de notre secteur en voilà une très significative qui est sur le territoire depuis plusieurs années qui a fait un travail monstre qui n'est plus à démontrer qui a eu dans ses rangs quelques élus qui sont assis ici même dans cette salle j'en profite pour une fois remettre ce cas là en lumière et vous interroger qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour eux en tant que mairie de secteur en tant qu'élu métropolitain élu de la région et même pour certains élu du département voilà quelle est ma question et si vous pouvez peut-être nous éclairer sur la nouvelle politique sportive et associative de notre mairie aujourd'hui de secteur merci monsieur Benfer écoutez effectivement on va s'occuper de ces sujets et vous pourrez échanger avec les adjoints qui auront ces délégations très prochainement et qui s'attelleront bien évidemment à travailler avec ces associations merci donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté merci vous êtes pour d'accord donc c'est pour à l'unanimité très bien j'en prie et pour ce rapport aussi vous êtes pour merci alors sur les deux rapports suivants il s'agit il s'agit de subventions à des associations d'organismes culturels et c'est madame écart qui nous présente ces deux rapports madame le maire mes chers collègues ce rapport a pour objet l'approbation de subventions aux associations et organismes culturels ainsi que des conventions et avenants notre secteur est concerné par les associations suivantes souf à saman assez guège le moulin dans le treizième 111 000 euros le zef dans le quatorzième 893 900 euros madame le maire je vous remercie de mettre ce rapport au revoir merci madame écart donc qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté donc rapport suivant madame écart le rapport suivant ce rapport a pour l'objet l'approbation de subventions de conventions et avenants aux associations culturelles notre secteur est concerné par les associations suivantes maîtrise des bouches neurones pôle d'art vocal dans le treizième 10 000 euros atelier vis-à-vis dans le treizième 11 000 euros le roue de lait philibrin château-gombert dans le treizième 23 100 euros itinérance pôle 164 dans le quatorzième 62 300 euros association pour la promotion espaces culturels busterines dans le quatorzième 28 000 euros et vol plané dans le quatorzième 40 000 euros madame le maire je vous remercie de mettre ce rapport au voie merci madame écart qui est contre qui s'abstient monsieur Yatsu merci chers collègues simplement sur ce rapport donc nous voyons qu'il y a des subventions qui sont attribuées à des associations culturelles importantes de notre secteur et c'est tant mieux simplement je voudrais vous interpeller sur le cas de l'association pour la promotion de l'espace culturel Busserine dont vous savez qu'il y a un sujet important par rapport à l'ECB historiquement donc ces deux ces deux structures collaborent et vous savez que c'est un dossier que j'ai pris le temps de traiter lorsque j'étais adjoint à la culture et notamment je vous avais fait un compte rendu détaillé de la réunion que j'ai organisée j'en ai organisé plusieurs avec toutes les parties prenantes et puis une réunion avec les deux structures et avec la représentation de la mairie de secteur et vous savez qu'il y a un sujet sur la collaboration et notamment sur la mise à disposition d'agents de notre mairie et la possibilité d'organiser donc notamment les guinguettes avec l'APECB c'est un sujet important sur lequel je vous demande de clarifier ou de décliner votre position merci écoutez monsieur Yatsou effectivement j'ai repris le dossier pour que nous puissions avancer et encore une fois vous connaissez ma position où je souhaite que tout soit fait correctement et j'ai un rendez-vous qui est prévu très prochainement avec l'adjoint de la culture monsieur Coppola pour que nous puissions trouver une solution effectivement pour que nous puissions continuer ces activités qui sont importantes pour nos habitants donc c'est quelque chose qui est en de bonne voie et encore une fois que nous ferons dans les règles je vous propose donc de passer au vote qui est contre qui s'abstient monsieur Benferre si vous votez vous voulez prendre la parole madame le maire mes chers collègues juste je ne souhaite pas vous mettre à défaut mais ce qui m'interpelle c'est que on parle de l'association pardon l'espace culturel la Busserine un sujet une association qui évolue dans le domaine de la culture nous avons ici monsieur Christian Bosque qui est affilié à monsieur et qui travaille en collaboration avec monsieur Coppola un élu du secteur du 13-14 beaucoup plus au fait sans minimiser monsieur Coppola de ce qui se passe dans le 13-14 pourquoi ne pas le solliciter en parallèle ou simultanément afin que les choses se passent au mieux et que votre demande ne soit pas noyée parmi tant d'autres sur ce secteur c'est juste un rappel et en retour ce qui est dérangeant pour nous c'est qu'on se fasse des reproches politiciennes ici dans cette salle lorsque les choses n'avancent pas voilà vous avez un adjoint vous avez un élu du 13-14 qui siège ici qui est au fait de la culture qui se bat sur le territoire pour ses concitoyens n'hésitez pas n'hésitez pas à le mettre dans la boucle et de faire que les choses se passent pour un résultat il me semblerait et ça je peux vous le garantir beaucoup plus rapide et peut-être beaucoup plus satisfaisant voilà merci très bien monsieur Benfer je vous demanderai juste par contre quand vous prenez la parole alors oui monsieur ça fait déjà deux fois qu'on essaie de voter ce rapport donc vous connaissez un petit peu les procédures voilà quand on commence à voter si vous voulez prendre parole la parole c'est avant de passer au vote voilà donc alors nous on avait déjà commencé à voter monsieur Benfer voilà donc ça fait deux fois que je donne la parole pendant le vote donc écoutez encore une fois enfin monsieur Bosque qui est à la culture provençale je remercie monsieur Bosque de vouloir travailler pour le secteur voilà moi je ne suis pas monsieur Payan c'est je pense qu'il est important d'avoir l'adjoint au maire de la culture sur un tel sujet mais si monsieur Bosque veut se joindre à monsieur Coppola qu'il n'hésite pas voilà alors monsieur Bosque je vous laisse la parole après on passe au vote c'est très rapide ça concerne la subvention pour le redonner Philippe Rennes moi comme chiffre j'ai 23 100 est-ce qu'on a bien le même chiffre c'est bien ça monsieur Bosque c'est bien ça ok allez nous repassons au vote donc qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci nous passons maintenant au service de l'animation et des équipements sociaux et donc c'est monsieur Rossi qui nous présente les deux rapports suivants oui madame le maire et chers collègues le premier rapport ça va un peu plomber l'ambiance parce que c'est un rapport et tous ceux qui connaissent bien Saint-Just, Solitude, Corot sauront que nous passons un rapport qui diminue lié à une demi-perte d'agrément des financements à une structure qui oeuvre dans un territoire en pleine en rue en pleine démolition bref en pleine situation de crise et sur lequel le rapport qui nous est proposé qui est d'ailleurs légal c'est pas la question et de soustraire une enveloppe financière à une structure qui en a bien besoin non pas parce que il y a un arbitraire quelconque mais parce que c'est une perte d'un demi-agrément je dois vous dire que tout à l'heure on se réjouissait on a interpellé on essayait de voir ce qui pouvait être donné un peu plus ici ou là voir dans quelle mesure on pouvait mobiliser adjoints, élus et tous ceux du secteur qui veulent y contribuer et d'ailleurs je vois pas pourquoi monsieur Coppola au passage s'interdirait d'avoir à ses côtés monsieur Bosque parce qu'après tout il appartient à l'adjoint en charge de la culture de générer les invitations nécessaires il va de soi que plus on est de fous dans cette affaire plus on a des chances d'aboutir néanmoins quand même sur ce dossier là je souhaiterais qu'on ait la même attention et qu'effectivement à partir de ce rapport madame le maire vous saisissiez l'adjoint en charge de ces dossiers à savoir monsieur Edadie et que vous demandiez une réunion sur ce segment là et sur ce territoire là par rapport à cet agrément et ce demi-agrément perdu par ce centre social Solitude Corot dans quelques mois et dans quelques rapports suivants nous allons voter l'enveloppe que nous avons négocié à l'ANRU à savoir 650 millions d'euros qui inclut la démolition d'une partie de Corot et là nous sommes devant un rapport qui va diminuer d'à peu près d'un tiers la participation financière de ceux qui doivent accompagner ce rapport très honnêtement si je comprends la nature juridique et elle est entendable la nature morale et politique elle est inacceptable elle est d'autant plus inacceptable que dans les mois qui suivent nous allons être confrontés à des habitants qui vont être ailleurs sur ce territoire des démolitions qui vont avoir lieu et sur lequel nous aurons besoin d'un accompagnement social encore une fois madame le maire sous votre autorité je vous demande de saisir monsieur l'adjoint en charge notamment des centres sociaux parce qu'il a tout un tas de délégations et pas des moindres mais sur ce prélimètre là etc je le dis avec beaucoup de sérieux si ceci est une manoeuvre pour imaginer qu'on puisse déséquilibrer financièrement le centre social Solitude Corot parce que là il ne s'appelle que Solitude il s'appelle Solitude Corot je dis ça pour les plus jeunes parce qu'il y a des mémoires qui zappent c'est l'intitulé exact d'ailleurs ils n'ont pas mis Corot volontairement dans le rapport mais c'est Corot l'intitulé majeur et c'est sur Corot qu'on va intervenir à coups de millions d'euros pour démolir donc c'est bien de ces populations là dont il s'agit je souhaite effectivement madame le maire qu'on n'imagine pas la disparition d'un centre social pour envisager une maison pour tous hypothétique car il faudrait entre 3 et 5 ans pour l'aménager la construire et la restructurer et l'ANRU n'est pas en situation d'attendre ces deux là je dis ça parce que mes collègues ils sont très attentifs au budget et depuis tout à l'heure je les écoute dire effectivement chaque sous-compte ah oui chaque sous-compte on m'a fait voter 180 000 euros à la métropole pour sécuriser Corot parce qu'on avait oublié de passer une délibération qui passe dans deux mois à la ville de Marseille et comme nous sommes responsables de la situation il a bien fallu sécuriser résultat on vient de passer 192 000 euros d'argent public pour quelque chose qui va être démoli je dis ça je dis rien mais en fait je préfère le dire que ce soit marqué parce que 192 000 euros aujourd'hui c'est utile et sur ce territoire là on aurait bien autre chose à faire que de sécuriser des lieux qui vont être démolis et peut-être aménager des lieux qui deviendraient pérennes voilà madame le maire merci merci monsieur Rossi monsieur Benfer madame le maire mes chers collègues monsieur le premier adjoint alors je vais vous répondre je ne pense pas que vous pensez réellement cela de monsieur Edadji qu'une manoeuvre malsaine soit derrière la distribution de ces fonds là sachez moi je vais vous rassurer il n'y a pas un plan qui a pour vocation d'éteindre le centre social la solitude voilà sachant que monsieur Edadji est peut-être plus sensible à l'éducation populaire et à l'action des centres sociaux dans nos quartiers populaires parce qu'il en est issu aussi alors levez-vous l'idée et cette idée que vous exprimez à haute voix me semble peut-être pas insultante je ne ris pas jusque là mais très erronée ça c'est pour la première des choses sur la deuxième la métropole le débat n'est pas là et si on relèverait toutes les incohérences financières de la métropole on pourrait venir ici avec une tente nos sacs de couchage et tout le nécessaire à camping et provision merci beaucoup au revoir je quitte mon propos seulement d'abord vous avez raison de me poser la question est-ce que je pense que monsieur Edadie est susceptible d'imaginer de remplacer le centre social par une maison pour tous je vous réponds oui je vous réponds oui non mais écoutez bien ce que je vous dis vous allez voir verbe sujet complément phrase je vous réponds oui 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 je pense que quand on assèche une structure sociale et qu'on n'y met pas tous les fonds nécessaires et que lorsque celle-ci lorsque madame Né ministre à la ville se présente au centre social de mal passé et qu'on interroge l'adjoint en charge et qu'on répond on verra si ça répond aux critères ou aux appels d'offres je me dis qu'en perdant un demi-agrément sur une requalification encore une fois je réponds oui et c'est pour ça que je vais interpeller un peu au-dessus c'est-à-dire Samia Ghali parce que Samia Ghali c'est pas un poulet de l'année c'est pas un perdant de l'année parce que monsieur Idadi c'est mon voisin à la Madragueville et je le connais bien Ahmed Idadi mais alors mieux que vous croyez-moi je le connais sur tous les travers sur tous les côtés je sais exactement ce qu'il est capable de faire et surtout de ne pas faire donc je vous répète c'est le même qui était à la Busserine vous vous rappelez quand les bureaux de vote étaient fermés vous vous rappelez que ces bureaux ont ouvert deux heures et demie en retard c'est le même pour les départementales je vous le rappelle parce que comme je ne suis pas amnésique je me rappelle de ça mais ça l'enquête est en cours on dira bien un jour comment ça s'est passé ceci étant dit je répète le centre social Solitude Corot est composé d'un conseil d'administration de bénévoles de gens qui résident sur ce territoire pas de professionnels d'une structure organisée effectivement de gens modestes peut-être pas aussi brillants que certains l'imaginent enfin quand je sais qui est qui je dois vous dire que dans ce côté là on devrait avoir un peu d'humilité mais ceci étant dit ces gens là ça fait 20 ans qu'ils travaillent et vous le savez maintenant qu'on est devant le moment fatidique c'est à dire au moment où on va démolir Corot et qu'on va peut-être enlever le pain aux marchands de sommeil qui depuis des années vivent sur le dos de pauvres gens je pense que le soutien d'une structure sociale nous est indispensable voilà ce que je dis et je persiste à penser que sous l'autorité de madame le maire une réunion en présence de la CAF et en présence dans l'ensemble des partenaires serait utile et je vous invite mais alors avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à venir dans cette réunion là aux côtés de monsieur Idadi mais surtout de ma collègue Samia Ghali que je vais faire venir parce que moi je ne dors pas pour discuter de ça et on va voir qui c'est qui gère dans cette commune vous allez très vite voir qui c'est qui va poser des actes politiques Samia Ghali à la limite elle a posé un acte politique la dernière fois qui l'honore c'est ne pas mettre un canne de rhum à fond vert ne pas mettre un canne de rhum à fond vert et elle est venue l'expliquer sur place et l'assumer comme Nora Preciosi moi-même et madame le maire de secteur certains avaient dit à la préfecture d'autres adjoints il n'y a pas de problème nous irons sur place et ça convient et puis bizarrement rétro-pédalage je vois que sur ce sujet j'entends toujours madame Ghali sur des positions et j'entends plus madame Garino qui d'un coup alors peut-être c'est le problème des ruches on va donner du miel parce que c'est un problème d'églution et de gens qui sont peut-être qui sont devenus à faune en tout cas je sais une chose sur les dossiers dont nous allons parler tout à l'heure Samia Ghali et moi-même notamment à la rue on ne s'est pas disputé nous on est allé chercher 650 millions pour Marseille pas pour dire pour les uns ou pour les autres pour Marseille et Corot ça fait partie de Marseille et Corot ça doit être traité comme toutes les structures qui vont être démolies avec l'appui du centre social Solitude Corot car c'est son nom je sais bien qu'il a été oublié mais je sais bien pourquoi voilà madame le maire merci monsieur Rossi de nous alerter donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour le rapport est adopté et nous passons bah Denis monsieur Rossi je vous laisse continuer sur le rapport suivant majorité d'abstention et le printemps marseillais a voté pour vous avez voté contre pour vous avez voté pour également et vous êtes abstenu on a une majorité d'abstention très bien c'est noté merci donc nous passons donc il y a une majorité d'abstention sur ce rapport et nous avons 3 pour et non 4 avec madame très bien 4 c'est bon c'est bon les votes ou pas là alors qu'est-ce qu'on me fait allez monsieur Rossi je vous laisse poursuivre merci merci alors là c'est beaucoup plus calme parce qu'il s'agit juste du solde de l'animation liée à la convention cadre de l'association de l'animation globale de coordination des espaces de vie sociale qui se trouve donc dans le siège a été accueilli par nos collègues de 13 habitats au flamand donc il n'y a pas d'observation particulière c'est les différents soldes des différentes structures qui sont sur les différents territoires du 13 et 14e arrondissement madame le maire vous remarquez que là c'est le seul endroit effectivement on complète alors qu'effectivement le rapport précédent on se soustrait mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est la vie voilà merci nous passons aux voix donc qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté merci le rapport suivant monsieur Coubifotte s'il vous plaît oui madame le maire chers collègues donc je rappelle qu'une précédente délibération avait été soumise au conseil d'arrondissement dans cette précédente délibération du mois de novembre 2021 on nous demandait d'approuver ou pas la participation de la mairie de secteur à un projet de monnaie locale le conseil d'arrondissement avait voté contre estimant que c'était un projet un peu aventureux et aujourd'hui on nous demande c'est juste une question de forme de modifier le nom de l'association qui porte ce projet la principale délibération avait été avait statué sur le nom la sève laroue et en réalité le nom de l'association qui porte le projet c'est laroue marseillaise donc pardon on nous demande de modifier le nom de l'association bénéficiaire donc de manière cohérente comme on avait voté contre sur le fond le principe on propose de voter contre la délibération qui concerne la modification du nom voilà je vous demande madame le maire de bien vouloir mettre le rapport au revoir merci monsieur coup de faute donc nous passons au revoir qui est contre qui s'abstient donc pour d'accord donc vous êtes pour et également le printemps marseillais donc le rapport est rejeté merci on passe au rapport suivant monsieur coup de faute je vous laisse poursuivre s'il vous plaît oui merci madame le maire donc on nous demande de délibérer sur un fonds pour des travaux qui concernent l'imprimerie l'imprimerie de la ville enfin plus exactement le bol édition est implanté sur un site de 1700 mètres carrés qui comprend un atelier d'imprimerie et des bureaux qui est situé entre le parc Corot et la cité des oliviers donc il se trouve dans un quartier qui a commencé sa transformation et sa requalification l'atelier fonctionne sans interruption toute l'année les machines outils de l'atelier sont des appareils d'imprimerie de précision ils doivent être protégés dès que des travaux d'ampleur sont envisagés donc là c'est la période des travaux les travaux sont programmés ils sont programmés en deux phases et la réalisation de ces travaux implique des coûts et on nous demande d'affecter voilà d'affecter l'autorisation de programme pour les études et les travaux nécessaires à la protection de cet atelier à hauteur de 291 000 euros merci madame merci monsieur couplifote monsieur Rossi oui madame le maire d'abord je dois dire que c'est dans l'ensemble de ces délibérations l'un des plus beaux rapports financièrement et à la fois au niveau à la fois de protection de notre environnement d'urbanistiquement architecturellement parlant je connais bien ce lieu c'est un lieu de mémoire à Marseille c'est un lieu où s'est imprimé s'imprime globalement depuis des décennies tout ce que produit la ville de Marseille en matière culturelle en matière sociale en matière d'information etc. ce lieu vieillissant comme tous les lieux méritait effectivement une attention toute particulière et surtout une non délocalisation car il aurait pu être pensé qu'on puisse à la fois raser ce lieu le réaffecter à une urbanisation quelconque on en a bien assez sur ce territoire très honnêtement si on peut se passer d'immeubles en plus c'est mieux mais qu'on garde sur ce territoire un patrimoine de cette nature là je trouve ça assez extraordinaire et je dois vous dire que c'est un honneur d'être sollicité pour donner un avis sur quelque chose qui fait partie de notre patrimoine en commun vous voyez des fois en politique on est capable de dire aussi à ceux qui protègent notre patrimoine merci je dis à l'adjoint qui a proposé ce rapport merci merci d'avoir conservé ce lieu merci de le laisser sur ce territoire merci de faire en sorte que le papier le livre les savoirs les transmissions les cultures restent sur des territoires et qu'ils restent patrimoine de la ville parce que la ville n'appartient à personne puisqu'elle appartient à tout le monde et je crois que c'est quand même l'un des sujets qui là devraient nous rassembler tous plutôt que de temps en temps nous opposer je dis ça parce que encore une fois depuis les griots africains les trouvaires du Moyen-Âge on n'a plus rien trouvé de mieux que le livre le livre le savoir la transmission le papier tout ce qui permet se toucher un peu tactile et séduisant qui est de la photo jusqu'à la page quelque chose qui fixera nos mémoires alors merci et je demande à nos collègues de la majorité de transmettre mes amitiés et mon respect à ceux qui ont travaillé sur ce rapport parce que ils gardent un patrimoine qui est bien utile aux Marseillais dans ces moments où l'internet les médias comment ça s'appelle ces conneries les réseaux sociaux tout ça ceux là où on se planque derrière un pseudo pour dire des saloperies prend le pas sur la culture sur le savoir sur l'intelligence mais c'est vrai que l'intelligence c'est tellement devenue une denrée rare que l'avoir dans un rapport ici c'est presque un privilège merci madame le maire merci monsieur Rossi et vous avez bien raison encore une fois de démontrer tout le potentiel de notre secteur et les richesses que nous avons sur nos deux arrondissements et tout à l'heure on a également voté la subvention d'une association atelier vis-à-vis qui est la plus ancienne maison d'édition de livres donc vraiment c'est une fierté pour nous tous monsieur Benfer madame le maire mes chers collègues monsieur le premier adjoint ce rapport comme vous l'avez souligné démontre tout l'intérêt et l'importance que portent la mairie centrale et sa majorité sur ce territoire j'en profite pour pas la faire longue pour rebondir sur vos propos bien sûr que il y a trop il y a trop d'habitations trop d'HLM et j'en profite aussi puisque je vais transmettre vos remerciements pour vous appeler un peu au secours parce que il y a beaucoup d'habitations mais il y a très peu de routes très peu de transports en commun et cela sous la gestion d'une autre entité qui n'est pas la ville de Marseille alors s'il vous plaît voyez ce rapport démontre la volonté d'améliorer ce territoire et de maintenir des valeurs sûres sur le 1314 essayez à l'inverse s'il vous plaît de porter ce message alerte rouge embouteillage constant sur la venue de la rose alerte rouge embouteillage constant du côté des hauteurs de château Gombert Saint-Mitres et autres et à les habitants ce que vous appelez quelquefois les uns et les autres ici les pauvres et les riches moi j'appelle ça les habitants du 1314 sont en souffrance du manque d'investissement des structures telles que la métropole et le département sur notre territoire voilà j'espère que cela sera entendu et que tous ensemble on pourra tirer les choses vers le haut merci beaucoup je ne dis pas au revoir je reste à cette fois-ci allez on passe au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté à l'unanimité et nous passons maintenant à la direction des finances garanties d'emprunt et c'est madame Fallet qui va nous présenter les trois rapports suivants merci madame le maire donc ce rapport a pour l'objet l'approbation de l'acquisition et l'amélioration d'un logement situé au parc des Chartreux dans le 13e arrondissement la société foncière d'habitat et humanisme dont le siège social est situé 69 chemins de vacieux dans le 69 sollicite la ville de Marseille pour un emprunt destiné à financer l'acquisition et l'amélioration d'un logement social situé parc des Chartreux 61 avenue de Saint-Just donc dans le 13e pour cette opération dont le montant prévisionnel s'élève à 115 585 euros la société foncière d'habitat et humanisme doit contracter un emprunt de 48 195 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations ce programme augmente l'offre en logements sociaux de la ville de Marseille l'obtention de ce prêt est subordonnée à l'octroi d'une garantie d'emprunt conjointe de la ville à hauteur de 50% et de la métropole ex-Marseille-Provence à hauteur de 50% je vous demande de mettre ce rapport au voie merci qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté merci je vous laisse poursuivre le rapport donc suivant a pour objet l'approbation de la réhabilitation de la résidence Valmont dans le 13e en 2017 la société d'HLM Ville Augéa dont le siège social est situé 74 rue Jean Jaurès à Villeneuve d'Asc dans le 59 a acquis auprès de la société Logirem la résidence Valmont dont la construction date de 1969 et sollicite la ville de Marseille pour la garantie d'emprunt destinée à la réhabilitation de cette résidence composée de 111 logements situés boulevard Guédon dans le 13e pour cette opération dont le montant prévisionnel s'élève à 3 221 272 euros la société d'HLM Ville Augéa doit contracter un emprunt d'un montant de 2 795 880 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations l'obtention de ce prêt est subordonnée à l'octroi d'une garantie d'emprunt conjointe de la ville de Marseille à hauteur de 50% et de la métropole ex-Marseille-Provence à hauteur de 50% je vous demande de mettre ce rapport au voie merci merci qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté à l'unanimité passons au rapport suivant ce rapport a pour objet l'approbation de l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de 15 logements PSLA dans le 13e arrondissement la société d'HLM Villogia sollicite la ville de Marseille pour la garantie d'un emprunt destiné à l'acquisition en VEFA d'un ensemble immobilier dénommé Via Natura comprenant 15 logements PSLA situés 139 avenue de la Croix-Rouge dans le 13e arrondissement pour cette opération dont le montant prévisionnel s'élève à 2.331.097 euros la société d'HLM Villogia doit contracter un emprunt de 2.200 178.597 euros auprès de la banque postale au vu du nombre de constructions sur le secteur des problèmes relatifs aux aménagements nous voterons défavorablement et donc contre ce rapport merci merci madame Falec y a-t-il des prises de parole tout à fait oui voilà donc je répète je disais que ce permis de construire pour cette résidence qui se situe avenue la Croix-Rouge c'est une énorme résidence qui se situe en face de la Baigu de Sud le permis de construire a été accordé malgré la vie défavorable de la mairie de secteur donc de nous à l'époque cette résidence comme celle comme les 400 logements à Saint-Mitre comme tout ce qui est en train d'être construit à Château-Gombère à la Baume-Loubière etc tous ces permis ont été accordés par l'ancienne majorité les républicains sous la mandature de Jean-Claude Godin voilà donc là ça on a encore effectivement des résidences c'est très long entre la délivrance d'un permis de construire et le moment où la résidence est finie ça peut prendre des années donc on a encore aujourd'hui des résidences qui sont en cours de construction voire qui commencent à être construites mais c'est des permis de construire qui ont été délivrés sous l'ancienne majorité voilà je tenais à le rappeler même si on l'a déjà dit plusieurs fois merci monsieur Dutésert et je vous répondrai encore une fois que nous sommes de nouveaux élus ici dans cette mairie des 13-14 et que nous nous préoccupons de l'intérêt de nos habitants merci monsieur Benfer madame le maire mes chers collègues je rebondis une fois on n'est pas coutume je rejoins monsieur Dutéhozer et son groupe pas pour taper sur les anciens parce que s'ils avaient fait le boulot comme il faut je ne serais pas assis là sur cette chaise et je n'aurais pas pris un engagement qui démontre mon mécontentement et celui de beaucoup des habitants et particulièrement les gens de la Rose avenue de la Rose et de la Croix-Rouge quoi vous dire d'autre c'est bien d'avoir permis alors on n'est pas tributaire de ce qu'ont fait les autres mais on y est quand même affilié et c'est ce qui fait que moi j'ai raté j'ai raté plutôt c'est pas le bon mot j'ai quitté cette majorité pour ne pas continuer à constructionner une ligne de conduite qui ne change décidément pas la construction de ces immeubles à outrance dans notre 13-14 n'a jamais été accompagnée de quoi que ce soit d'autre c'est pour ça que nous sommes en déficit sur ce territoire de beaucoup d'infrastructures et même si je suis un peu répétitif très peu de route ou pas de route du tout des écoles qui n'apparaissent pas ou qui apparaissent en urgence et cela dans l'urgence on ne fait jamais les choses comme il faut pour rebondir et pour vous dire que en fait la politique de l'urbanisme que je ne maîtrise pas totalement voire partiellement en toute honnêteté beaucoup de promoteurs aujourd'hui se plaignent de la non-délivrance ou de délivrance tardive de permis de construire c'est parce que notre adjointe notre maire et toute la majorité a décidé aujourd'hui qu'à chaque fois qu'un logement ou une invitation collective sortira de terre elle devra être accompagnée de tout ce qu'il faut autour pour le bien-être et dans le meilleur des cas ne pas empirer le mode de vie des Marseillais dans notre secteur qui est très très pénalisé et qui crée des tensions monstres entre nos habitants la preuve en est j'appuie dessus j'étais hier au CEQ de la Rose et c'est quelque chose qui est vraiment criant moi qui ai connu la Rose dans ma jeune enfance rien n'a été changé tout s'est empiré surtout par la circulation et le non-aménagement des services publics de notre secteur alors aujourd'hui je veux bien madame le maire que vous dites excusez-moi parce que je ne suis pas très bon je ne suis pas un grand littéraire en grammaire en orthographe et autres mais que vous dites on est des nouveaux élus c'est bien mais vous siégez avec quelques-uns de vos collègues dans des institutions qui ont le pouvoir au moins d'engager des travaux qui ne vont pas sortir de terre tout de suite mais qui ont le pouvoir d'améliorer les choses aujourd'hui on voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est sur notre secteur pour l'avenir pour l'amélioration des choses rebondir sur tous les rapports que présente la mairie centrale c'est bien les critiquer bien sûr c'est une bonne chose aussi parce que ça ne peut qu'améliorer mais qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce qui est proposé dans cette mairie via les collectivités qui sont de la même couleur politique que vous pour que le territoire s'améliore merci très bien donc vous avez raison il faut d'abord s'atteler aux problématiques de mobilité de services publics qui vont prendre quelques temps avant de continuer à construire massivement dans notre secteur et donc d'accorder des permis de construire quand la mairie de secteur demande à ce que l'on stoppe les constructions de grands ensembles voilà allez nous passons au vote qui est contre qui s'abstient donc qui est pour le printemps marseillais pardon vous calez votre vote sur ce rapport pour merci donc le rapport est rejeté merci nous passons au rapport suivant donc on est sur les projets en rue et donc c'est monsieur Rossi qui nous présente les deux rapports suivants merci merci alors concernant donc ce fameux ce protocole d'accord et ce protocole de dotation c'est une négociation qui a été quand même qui dure depuis presque un an et demi un an et demi avec la ville de Marseille la région le département la métropole pour arriver à ce que au comité national d'engagement de l'enrue nous arrivions à débloquer une première somme notamment sur des immenses démolitions et de requalifications sur ces différents territoires et notamment le 13-14 mais incluant également le 15-16 le 2-3 le 11-12 bref il y a quand même tout un florilège d'interventions publiques qui vont être faites ça a pu se faire parce que des gens ont été intelligents c'est pas le gros de l'espèce intelligent mais je sais bien qu'il y a des gens qui arrivent à se parler et travailler en commun et donc je le dis parce que que ce soit Samia Galli ou moi-même nous avons essayé modestement évidemment avec des talents qui sont les nôtres de faire en sorte que ce qui est très éloigné de Marseille c'est-à-dire Paris cette espèce de monstre froid qui dit bon comment ils sont ces Marseillais qu'est-ce qu'on peut faire avec eux redevienne un peu dans le serail d'enveloppe qui était bien utile à Marseille alors c'est vrai que ça a mobilisé des dizaines d'heures des centaines d'heures des élus de toute appartenance de toute obédience pour en arriver à ces rapports qui aujourd'hui au nord en tout cas c'est la première partie puisque nous en aurons d'autres un prochain comité national d'engagement après les législatives puisque madame la directrice générale nous a donné rendez-vous dans cet étiage là voilà je crois qu'on peut tous se satisfaire du travail collectif qui a été fait nous aurions aimé évidemment avoir un peu plus avoir toujours plus c'est quand même normal mais dans ce qu'a annoncé le président de la république notamment sur le Grand Marseille on peut espérer qu'en matière de transport d'école et notamment là dans rue nous ayons une enveloppe qui pourrait frôler sur ce dossier là notamment sur les grosses démolitions et restructurations l'équivalent d'un milliard d'euros ce qui somme toute n'est pas mineur est un élément qui sur ce secteur va modifier et restructurer la donne voilà je vous demande un avis très favorable avec effectivement toujours le souci de dire comment on peut faire pour aller mieux toucher plus et faire en sorte que pour demain notamment les problèmes de motricité soient développés dans tous les territoires de Marseille voilà merci monsieur Rossi et merci pour tout le travail que vous engagez depuis des années sur ces sujets donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient c'est noté donc le rapport est adopté monsieur Rossi rapport suivant c'est lequel madame la présidente alors nous sommes sur l'approbation d'une convention initiale du nouveau programme national de renouvellement urbain du Grand Saint-Barthélemy le 37 là encore une fois c'est pareil c'est la première phase je dis ça parce que on est sur quelque chose où on a un engagement financier qui est loin de l'être mineur mais phase qui va effectivement la prochaine fois c'est à dire en juin peut-être juin ou juillet prochain nous permettre d'avoir des enveloppes complémentaires puisque que ce soit le département la métropole la ville enfin tous ceux qui aiment ce différent territoire et je remercie le maire de Marseille d'avoir rendu à ma collègue et amie adjointe aux espaces verts sa délégation parce que Nasser Abdelmarnia sur ce territoire là elle avait travaillé énormément notamment sur la plaine des sports et la plaine majeure sur ce territoire là on va pouvoir à la fois concrétiser ce que nous avions arrêté avec la ville la métropole le département mais également aller peut-être un peu plus loin et je pense avec beaucoup d'attention aux différentes copropriétés dégradées qui elles-mêmes méritent un plan un nouveau plan de sauvegarde qui va être la continuité de ce grand projet sur le grand Saint-Barthélemy le grand mal passé effectivement le 13e et 14e je profite aussi pour vous dire que quand même on a réussi à obtenir de l'état c'est pas mineur et je remercie notre collègue adjoint à l'éducation sur cette zone sociale zone éducative nouvelle que nous espérions appelions de nos voeux et qui est s'éloignée parce qu'on se disait peut-être ça va être dans le département pas Marseille et puis on a retrouvé ce territoire le 2-3 en est bénéficiaire le 14e dans sa intégralité en est bénéficiaire c'est un élément de plus qui va concourir à faire que nos enfants auront une attention peut-être un peu plus soutenue un peu plus attentive en tout cas la métropole le département et la ville là aussi on travaillait de concert on voit bien que lorsqu'on ne se met pas on ne se fait pas des croqu'en jambes entre nous souvent on arrive à trouver quelques solutions mais pour ne pas faire de croqu'en jambes il faut des fois avoir un dépassement qui fait que c'est de l'ordre du possible mais quand même et toujours se rappeler que ce qui ne nous convient pas on est tenu de le dire aussi parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas non plus voilà madame la maire voilà ce que je voulais dire sur ce rapport merci monsieur Rossi monsieur Benfer madame la maire mes chers collègues j'en profite pour te remercier aussi Denis mais pour te questionner te questionner sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe à l'enrue à l'enrue principalement sur la parcelle qui comprend Larose et Frévalon où de ce que nous en savons nous aurons une enveloppe qui ne dépassera pas les 30 millions d'euros alors je ne vais pas me permettre de supposer quoi que ce soit nous n'avons pas le plaisir d'avoir parmi nous monsieur Papalardo qui était devenu un habitué de nos séances mais comment ou plutôt lorsque des personnes élues engagées sensibilisées motivées se battent sur certains dossiers tu viens de le rappeler ont gain de cause pour nos concitoyens et nos territoires nous l'avons vu dans d'autres métropoles telles que Paris Lyon Bordeaux et bien d'autres pour ne pas les nommer où la rénovation urbaine a été je dirais dans certaines zones un succès pourquoi pourquoi nous sommes nous condamnés à l'échec pourquoi principalement Frévalon ça n'a pas fonctionné pourquoi HMP a présenté un dossier sans prendre en considération les aspirations des habitants ces habitants qui sont là certains pour plus de 30 ou 40 ans voire plus que ça engagés sur le territoire qui se battent contre toutes les problématiques et toutes les pondérables qui 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 leur font face ou qui leur sont comment dire imposés par le défaut de république qu'on trouve dans ces territoires là voilà moi ce qui me révolte ce qui me met en colère j'en prouderai pas le mot Haine ce qui me ce qui me ce qui me j'arrête là parce que je vais dire des mots qu'il faut pas comment il y a des gens qui se payent le luxe d'être à la tête d'entités aussi hautes et aussi fortes et ne pas présenter des dossiers qui soient acceptables aux yeux de l'état ou ou cohérents aux yeux de l'état pour qu'on puisse drainer des fonds et essayer d'améliorer notre territoire la tour G ça fait des années qu'elle doit disparaître la tour G à Frévalon ne disparaît pas ce monsieur là alors ce monsieur là je veux c'est pas la star du du moment mais ce monsieur là qui est à la tête d'HMP a fait des interviews en disant on a 70 appartements neufs pour pour les réfugiés ukrainiens pour ça je dis bravo bravo mais oh il y a des réfugiés sur place là dont il faut s'occuper il y a des réfugiés qu'il faut aller reloger il y a des bâtiments qu'il faut restructurer il y a un territoire à revoir comment lorsque les enjeux sont là les échéances sont là ces personnages là et ces entités là sont absentes ou sont négligentes alors pour finir pour finir je me permets et je sais Denis je te passe pas la pomme parce que des fois tu fais aussi des jolis dribbles mais là je te parle en toute sincérité je sais ton engagement je sais ton sensibilité à faire en sorte que les déséquilibres s'effacent mais comment peut-on accepter que que les choses se passent ainsi se passent ainsi par défaut d'engagement et je dirais presque par je m'en foutiste de de certaines classes dirigeantes de notre ville voilà merci monsieur Rossi je vous laisse répondre à monsieur Benfer merci d'abord deux choses un le corps du rapport qui appelle réflexion et dans le corps du rapport qui appelle réflexion ce qui est évoqué aujourd'hui c'est le programme national de renouement urbain du grand Saint-Barthélemy grand mal passé treizième et quatorzième arrondissement monsieur Benfer a raison pas a raison a raison évoqué le dossier la rose frévalon la rose d'ailleurs c'est pas frévalon c'est frévalon la rose et effectivement lorsque nous sommes allés au comité national d'engagement moi-même étant resté vous le savez sur place je ne suis pas allé à Paris moi je suis resté en visio je pense que se déplacer ou la visio c'est pareil ça coûte moins cher je dis ça je dis rien mais c'était plus intéressant de rester avec les conseils citoyens parce qu'eux ils ont participé aux travaux nous avons été très affectés Samia Gali et moi-même du peu d'attention qu'a eu l'agence nationale de rénovation urbaine sur le dossier frévalon la rose pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on y avait mis beaucoup d'énergie en consultant les différents collectifs et je me rappelle de nombreuses heures de travail avec celles et ceux qui composent ces collectifs la directrice générale de l'ANRU a débloqué une enveloppe sur ce projet de 30 millions d'euros préalable elle a fléché de mémoire 13 millions d'euros sur frévalon et 17 millions sur le côté la rose le clos la baigude etc ce qui est somme toute au regard du besoin dérisoire dont nous avons à nouveau interpellé madame la directrice générale qu'est-ce qu'elle nous a dit parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire elle nous a dit j'ai pas senti l'engagement fort contrairement à 13 habitants portés par mon collègue et un millionnaire Royer Perrault qui d'ailleurs est dans le projet est dans le projet frévalon la rose parce qu'il y a une partie HNP mais il y a une partie 13 habitants je n'ai pas sorti d'HNP et de sa direction générale cette force que j'ai senti chez la logirene chez Erilia chez un certain nombre de logeurs et donc j'ai considéré que provisionner une somme de 80-100 millions d'euros sur quelque chose où je ne sentais pas quelque chose de partager c'était prendre un risque que je ne souhaitais pas prendre qu'avons-nous fait Samia Galli et moi-même dès que nous avons été d'abord on est allé rencontrer celles et ceux qui résident sur ces territoires c'était la moindre des courtoisies il fallait quand même aller voir ces gens et on m'a dit n'y allez pas ça va être terrible ils vont être très mécontents c'est le cas ils sont très mécontents mais c'est mieux d'y aller je trouve que c'est mieux d'y aller expliquer aux gens et qu'avons-nous fait nous avons demandé une réunion une session extraordinaire avec madame la directrice générale du comité national d'engagement en présence du logeur des forces politiques qui composent ce partenariat à savoir la ville la métropole etc et puis j'ai obtenu de la présidente de la métropole madame Martine Vassel une réunion spécifique avec non pas la direction générale et Dieu sait si je suis respectueux des techniciens mais excusez-moi les exécutifs c'est les présidents qui les gèrent les exécutifs comme ici c'est les élus qui les gèrent ça ne cache pas les qualités de technicien mais ici vous êtes élu il n'y a pas de technicien ici donc on a demandé une réunion de travail d'ailleurs madame le maire évidemment y participera mais comment elle pourrait ne pas y participer je dis ça parce que des fois le maire du secteur on oublie un peu de le faire participer je dis ça je ne dis rien mais je préfère le dire quand on est élu sur un secteur en général on invite le maire du secteur mes collègues précédemment ça veut très bien que c'est rarement le cas qu'on pense qu'ailleurs on peut décider plus que les autres bien là il va y avoir il va y avoir effectivement une réunion mais pas une réunion entre nous pas de l'entre-soi avec l'ensemble des partenaires j'ai demandé évidemment avec celle avec qui je travaille le plus qui est Samia Ghali puisque c'est elle qui a porté ce projet pour la ville mais également à madame Chabosch qui est quelqu'un qui est adjoint qui a des qualités à un de nos collègues et amis qui s'occupe de l'habitat indigne également monsieur Amico de manière à ce que toutes les forces intelligentes et politiques soient présentes pour revoir ce projet et nous avons acté le principe qu'en juin madame la directrice générale de l'ANRU examinerait à nouveau le dossier Trévalon-Larose tout autant que nous soyons en capacité effectivement de mobiliser l'ensemble des forces en tout cas ne doutez pas que dans cette assemblée si modeste soit-elle et tout à l'heure presque me dit-on inutile ici c'est une assemblée délibérante donc elle n'est pas inutile elle est majeure même et bien nous soyons tous déterminés je vois personne qui s'opposerait à ça pour aller négocier effectivement l'enveloppe dont nous avons besoin nous avons besoin monsieur Benfer d'entre 70 et 80 millions mobilisés de l'ANRU nous avons besoin de 80 millions d'euros mobilisés par HMP les collectivités elles ont déjà délibéré que ce soit la ville la métropole le département et d'ailleurs ma collègue Nora Preciosé vice-présidente du département alors qu'elle pouvait tout à fait sortir du jeu en disant moi c'est secondaire c'est pas c'est NPRU on n'est pas sur l'agence nationale de rénovation urbaine à apporter sa présence et une contribution financière qu'elle est allée négocier avec la présidente du département notamment sur les équipements sociaux complétant l'enveloppe à la fois de l'ANRU et sous l'agent l'enveloppe d'HMP alors vous allez me dire est-ce que ça va suffire monsieur Benfer je le crois je vous le dis je le crois parce que comment penser et imaginer le grand Marseille que nous rêvons tous nous rêvons tous peut-être pour moi pour mon fils pour mes enfants mes petits-enfants alors qu'on laisserait un tiers de Marseille en déshérence c'est pas possible on peut pas s'être battu pour campagne l'évêque comme nous l'avons fait et laisser Larose Frévalon et tout ce secteur là en déshérence et vous le rappeliez vous même même en moto on a du mal à circuler même en moto et Dieu sait c'est pourtant c'est quand même un élément fluide la moto on a du mal à circuler donc voilà ça c'est la programmation qui arrivera plus tard je vous le dis je suis sorti de là après cette visio affecté et comme participé puisque nous avons souhaité pas j'ai souhaité nous avons souhaité que les habitants les représentants etc. soient présents je vous assure que quand ils ont visionné la visio et qu'ils ont vu 17 millions d'euros pour Frévalon 60 millions pour les crottes ils étaient dans un drôle d'état quand même c'est à dire on a mis 60 millions d'euros sur une étude de préfiguration et 17 millions et 30 millions en tout pour la Rose c'était douloureux pour eux c'était violent voilà ce qui nous est arrivé et effectivement je le dis avec beaucoup de pudeur chacun doit assumer ses responsabilités on n'est pas président d'un exécutif ou président d'une structure ou quelle que soit en disant c'est juste un siège un straponté je crois que souvent on délègue je ne suis pas sûr qu'on ait raison et ce n'est pas la négation mais les directeurs généraux doivent assumer la direction générale de la structure et quand ils font de la politique on a un problème voilà la politique elle doit retourner toujours à l'endroit qui est le sien c'est à dire celle qui l'a légitimée par le mandat public provisoirement et puisqu'on est tous un contrat à durée déterminée personne il n'y a pas de CDI on est tous provisoires mais en tout cas le temps du mandat ce n'est pas le technique qui doit prendre le dessus je regrette aussi parce que je tenais à le dire moi j'ai travaillé avec des personnes dont eu trois personnes je les cite à volonté c'est madame Ndoumbé qui est directrice générale adjointe à la métropole j'ai madame Luchini qui est directrice de l'ANRU j'ai Olivier Cadier qui était ces gens là ont passé presque 200 heures de travail sur la rose de Frévalon en partenariat avec les associations les logeurs etc vous savez pour eux c'est douloureux c'est douloureux parce que quand on a mobilisé 200 heures de son énergie comme à peu près 100 heures chacun Samia et moi-même c'est douloureux pour un résultat pareil j'espère qu'effectivement le mois de juin ou le mois de juillet nous permettra de faire revenir la rose et Frévalon pardon et la rose dans ce que nous qualifions de grand Marseille c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un Marseille à part mais un Marseille à part entière voilà merci monsieur Benferd merci monsieur Rossi nous passons au voie qui est contre qui s'abstient vous participez pas c'est noté merci le rapport est adopté et donc nous passons au dernier rapport et monsieur Rossi je vous laisse voilà c'est ça merci non c'est la valorisation c'est ça de la forêt communale de l'étoile alors la valeur qui peut être contre la valorisation de l'étoile personne mais qui serait assez inconscient pour ne pas évoquer le fait que sur la valorisation de l'étoile la Batarelle Palama et tous ces coins-là que nos collègues connaissent bien il y a des collègues qui sont élus sur cette étoile-là et donc légitime je le rappelle il y a des gens qui ont investi aussi parce que c'est des voies privées d'un certain nombre de voies privées tout un tas de lieux de sécurisation sur ces différents espaces valoriser la chaîne de l'étoile c'est dans le corps du rapport permettre la perméabilité et le fait que tout le monde puisse y accéder donc je le dis à nos deux collègues de la majorité municipale bien sûr qu'il faut valoriser tous les territoires et tant mieux si on valorise les territoires mais peut-être que des fois en prenant un peu de temps on en gagne plutôt qu'en perdre ça serait peut-être pas mal que les gens qui sont sur Palama sur la Batarelle sur tous ces coins-là qui sont aussi assignés à résidence parce qu'ils ont 35 ans de crédit ils ne pourront pas aller ailleurs on les consulte pour dire vous savez on a un projet de végétalisation mais on a surtout un projet d'accessibilité dans un endroit que pour l'instant qui était privé que vous avez protégé parce qu'autrement nous risquons d'avoir les mêmes drames que nous avons vécu il y a une décennie de ça c'est-à-dire que des gens considérant que il y en a marre qu'on vienne chez eux faire du quad ou de la moto ou faire un bruit parce que c'est il n'y a pas que des promeneurs paisibles il y a sûrement ceux-là mais il y a aussi ceux qui considèrent que les voiries c'est devenu des lieux de jeu et que ces gens-là comme ils ne peuvent pas aller ailleurs ils se sont pour l'instant parce qu'on a refusé et je répète ce n'est pas la majorité actuelle moi je me suis battu à l'époque avec un adjoint qui était avec M. Gaudet et il m'a dit je ne privatiserai pas les voies de la Batarelle elles sont privées je lui ai pourtant démontré qu'il y avait des écoles puisqu'on accède aux écoles et en général quand on accède aux écoles ça devait bu et puis on m'a dit ce n'est pas possible c'est trop cher il y a les réseaux à refaire il y a les viernes il y a ci, il y a là très bien donc ces gens se sont constitués en association puis se sont constitués en syndic et puis ils ont payé tout ça mais ils se sont mis aussi un peu en sécurité alors bien sûr tout le monde nous dit ah ouais mais ce n'est pas bien d'avoir mis un portail ce n'est pas bien d'avoir mis ici il n'est pas bien d'avoir mis là et oui mais attendez ça c'est quand même dans ce pays là c'est un peu la liberté de chacun quand même on a le droit aussi de permettre qu'à un moment donné l'endroit où l'on réside son enfant son enfant son chien tous ceux qui résident là ils ne soient pas happés par un quad ou des gens qui ont des circulations un peu atypiques je dis ça parce que ce rapport il peut avoir je ne dis pas qu'il a la volonté de le faire parce que ça je ne peux pas l'imaginer et pas le croire parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas le cas mais il peut avoir cet effet là auprès de gens qui pour l'instant ont trouvé des lieux un peu paisibles un peu sereins et en l'ouvrant comme ça ça risque de donner des difficultés et des drames à celles et ceux qui y résident voilà je dis ça parce qu'on a intérêt aussi à faire entendre nos collègues adjoints qui certainement font les choses avec beaucoup d'attention beaucoup de comment dire de prégnant il faut végilicaliser il faut réserver des zones enfin qu'a fait Martine Vassal dans les Hauts-de-Sainte-Marthe elle a fait trois fermes urbaines plutôt que laissé 1200 logements se construire après tout on aurait pu faire du logement là aussi dans les Hauts-de-Sainte-Marthe et les Hauts-du-Merland et bien ça a été conservé pour garder un peu ce périmètre que certains de mes collègues et amis notamment Vincent connaissent bien puisque lui qui fut pendant très longtemps et il demeure le maire du Merlin donc je dis ça parce que quand on connaît ces territoires on les aime et là c'est plus contingenté par rapport aux appareils auxquels on appartient par contre je vous mets en garde et je nous mets en garde sur le fait qu'il y ait des gens qui ont déjà fait des aménagements leur permettant de vivre en tranquillité parce qu'ils vivaient en insécurité et que ce rapport là peut engendrer pas volontairement mais peut engendrer des nuisances qui nous feraient reculer vous disiez tout à l'heure monsieur Benfer j'ai assisté moi à une réunion où on a annoncé qu'on donnait 75 logements neuf à des personnes aujourd'hui en situation de grande souffrance j'étais de ceux qui ont pensé et dit à monsieur le préfet il ne faut pas donner d'autorisation on m'a dit mais tiens salaud ah oui ça c'est le primate qui dit ça celui qui ne comprend rien celui qui attend depuis 5 ans un logement lui quand vous lui expliquez que d'un coup on a des 75 logements neufs et qu'on peut les donner dans la semaine il ne comprend plus rien et d'ailleurs il n'a tellement compris plus rien que certains sont passés à des actes qui sont de nature condamnables et vous voyez je crois que c'est madame Bouquin la dernière fois elle m'avait dit vous avez raison saisissez madame le procureur et bien je vous ai suivi j'ai mesuré l'intelligence qui est la vôtre et j'ai dit tiens saisissons madame le procureur et madame le procureur a la diligenté une enquête et l'enquête a permis peut-être au moment où nous parlons d'avoir interpellé présumé pas coupable parce que la loi c'est quand on se fait interpeller qu'on a fait des bêtises on est présumé c'est comme les associations qui viennent de se plaindre en disant on nous a pris telle et telle chose est-ce qu'on dit que c'est vrai c'est pas vrai on ouvre une enquête et on voit si c'est vrai après ça relève du pénal c'est autre chose mais ceci étant dit ça a généré des comportements complètement fous monsieur Benferd parce que les gens qui attendent depuis des années ils se disent on donne 75 appartements neufs à des gens qui arrivent d'ailleurs et moi j'attends et là évidemment quelques esprits forts à l'endroit de quelques esprits faibles ont donné des agissements effectivement qui relèvent d'autres choses sûrement pas de la chose de public mais qui relèvent du pénal je nous mets en garde sur ce genre de pratiques parce que ça ça s'appelle des voyous ça s'appelle plus de la politique ça s'appelle des voyous ceux qui ont ce genre de pratiques et je dis ça avec beaucoup de retenue parce qu'encore une fois quand ils rentreront chez eux et qu'ils embrasseront leurs enfants ils sauront qu'à quelques jours de ça on est allé faire peur à une femme malade des enfants jeunes une maman qui a 80 ans bientôt et franchement si quelqu'un s'est prêté à ça je le plaigne beaucoup mais je ne le plaigne pas parce qu'il relève du pénal je le plaigne parce qu'il a confondu politique et bordille et la bordille en général elle disparaît d'elle même même pas à les recycler voilà chers amis en tout cas monsieur Benfer soyez assurés que nous allons faire en sorte que le politique reprenne ses droits et que Frévalon-Larose ne soit pas une partie de Marseille et des Marseillais exclus de ce grand Marseille dont nous rêvons tous voilà merci merci monsieur Rossi monsieur Bosque vous voulez prendre la parole merci non mais très simplement pour revenir à ce rapport pas que ce qu'a dit monsieur Rossi n'était pas intéressant mais il s'est un peu éloigné quand même du rapport en laissant prévaloir qu'on aurait des intentions belliqueuses dans cet endroit magnifique alors j'ai mal compris donc quand vous lisez le rapport attentivement il est fait pour ça et ça me permet un peu par rapport à les spectateurs qui sont ici c'est que cet espace naturel doit toutefois pour bénéficier de moyens plus importants que celui-là jusqu'à présent pour apporter des solutions pérennes face au dysfonctionnement régulièrement constaté en termes de dépôts sauvages de circulation illicite d'engins motorisés de type motocross ou quad ou encore d'appropriation par certains rivérins du domaine privé de la ville bon je ne vais pas tout lire le compte en lui mais c'est vraiment un souci qui nous tire à cœur de préserver toute cette biodiversité et notamment il n'y a pas que la mer mais aussi nos collines qui nous entourent qu'on compte vraiment vraiment protéger merci merci monsieur Bosque et je me joue encore une fois à ce qui a été dit par monsieur Rossi qui encore une fois souligne le bienfait de ce rapport et on est très heureux effectivement que tant d'argent soit apporté pour nos collines et c'est important effectivement de valoriser nos espaces naturels après voilà il faut imaginer tous les problèmes d'insécurité que vivent les habitants aujourd'hui à la fois à la Batarelle et à Palama et pour le coup j'ai interpellé à plusieurs reprises l'adjoint au maire à la sécurité monsieur Ovanessian pour qu'il puisse se déplacer et échanger avec les habitants qui l'ont également demandé à monsieur Ovanessian donc n'hésitez pas monsieur Bosque à venir également avec nous et à parler aux habitants qui vivent en enfer le soir au pied des collines de Marseille voilà donc écoutez je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté nous avons passé en revue l'ensemble des rapports de ce conseil donc je remercie nos rapporteurs pour le travail effectué et également nos services sans qui nos conseils ne pourraient pas voir le jour voilà donc encore merci pour ce gros travail je vous souhaite à tous une bonne journée merci merci